Radio-J Radio-J Géopolitique, le mag Steve Nadjar Radio-J Bonjour Dominique Moisy. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste des questions internationales, conseiller spécial à l'Institut Montaigne et vous publiez aux éditions Robert Laffont un essai passionnant intitulé Le triomphe des émotions, la géopolitique entre peur, colère et espoir. Une forme de suite à un ouvrage profondément original que vous aviez fait paraître en 2008, chez Famarion cette fois, la géopolitique des émotions. Dominique Moisy, pourquoi avoir choisi d'abord de faire des émotions, des passions, un prisme par lequel l'échiquier international deviendrait plus lisible ? Parce qu'il m'est apparu très tôt qu'on ne pouvait pas comprendre la réalité internationale si on ne faisait pas appel elle aussi aux émotions. Et le point de départ de cette réflexion, ça a été pour moi le conflit israélo-palestinien. Dans les années 80, je me rendais fréquemment en Israël. L'ambassade de France organisait pour moi des rencontres avec les Israéliens à Tel Aviv et avec les Palestiniens au consulat général de France à Jérusalem. Donc on est un peu avant le processus d'Oslo ? On est avant le processus d'Oslo. On est au début des années 80 même. Donc on est même la première intifada. Oui, tout à fait. Et je me rends compte très vite que les émotions sont complètement différentes quand je rencontre les Israéliens et les Palestiniens. chez les Palestiniens je sens de l'humiliation et un énorme complexe d'infériorité. Chez les Israéliens je ressens encore du ressentiment à l'égard de l'Europe et un énorme complexe de supériorité. Et je me dis à partir de ces rencontres assez fréquentes qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient si on se situe exclusivement dans un discours de réel politique si on parle seulement de territoire de sécurité d'accès à l'eau etc. C'est la région géopolitiquement des émotions la plus forte ? C'est-à-dire j'ai utilisé le conflit israélo-palestinien comme une forme de matrice pour comprendre le système international à partir des émotions. Et en 2006 je fais paraître une chronique dans Project Syndicate un grand syndicat d'éditorialistes sur le conflit des émotions et mon collègue ancien professeur Stanley Hoffman me dit mais c'est passionnant tu devrais en faire un article plus important il sort dans la revue Foreign Affairs et je suis appelé à m'exprimer beaucoup à la radio à la télévision aux Etats-Unis à partir de cet article qui je crois à l'époque est le plus lu après celui de Samuel Huntington The Clash Le choc des civilisations et un des auditeurs est un des dirigeants de la maison d'édition Random House aux Etats-Unis et me dit mais il faut transformer ça en livre donc c'est un livre et quinze ans plus tard je revisite ce premier livre en chaussant les mêmes lunettes et en me demandant si un les émotions sont toujours aussi importantes et deux si ce sont toujours les mêmes émotions et vous avez été conforté dans ce pari analytique par l'évolution des crises depuis quinze ans crise les guerres territoriales crise migratoire crise sanitaire oui hélas si j'ose dire j'ai eu raison je dis hélas parce que à la fin de mon premier livre la géopolitique de l'émotion de manière un peu provocatrice je me demandais ce que serait le monde en 2025 et j'écrivais deux scénarios alternatifs le meilleur des mondes et le pire des mondes le monde où l'espoir l'a emporté le monde où la peur prédomine et force m'est de constater que le monde en 2024 donc un an avant le monde que je décrivais en 2025 est infiniment plus proche du scénario négatif que du scénario positif autrement dit les émotions négatives l'ont emporté sur les émotions positives il faudra probablement plus que douze mois pour parvenir à atteindre le bilan plus positif que vous dépeignez à l'époque avant de revenir sur l'actualité du Moyen-Orient tout à l'heure je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur cette fin des années 80-90 comment on est passé du sentiment de l'émotion de la colère ou l'humiliation à celui d'espoir qui a dominé le début des années 90 et avec comme point le plus important forcément 93 et les accords d'Oslo vous savez dans les années 90 il y a eu un moment où j'ai participé et même modéré certaines des négociations secrètes qui avaient lieu à Paris entre palestiniens et israéliens ce que je devais modérer c'était le futur statut de Jérusalem et dans la journée les interlocuteurs de part et d'autre étaient en désaccord sur tout mais quand ils se retrouvaient le matin quand ils se quittaient le soir ils se comportaient comme des cousins ils avaient un sentiment de devoir historique il n'y avait pas pour eux des deux côtés d'alternative à la solution aux deux états les israéliens étaient persuadés que la sécurité d'Israël de manière ultime passait par la légitimité d'Israël et que la légitimité d'Israël supposait l'existence à côté de l'état d'Israël d'un état palestinien et les palestiniens étaient persuadés qu'il n'y avait pas d'alternative pour eux à la paix avec les israéliens une paix dans leur esprit juste et équilibrée que jamais l'état palestinien ne deviendrait un état normal civilisé prospère sans bénéficier de la proximité à ses côtés d'un état d'Israël vous pouvez mesurer le chemin hélas négatif qui a été parcouru depuis presque 30 ans maintenant les émotions sont toujours là vous le disiez tout à l'heure en introduction Dominique Moisy mais sont plus complexes dans leur expression vous empruntez d'ailleurs dans le livre la parabole impressionniste en peinture pour en décrire les nouvelles formes la peur et l'espoir sont toujours là certes mais le sentiment d'humiliation a cédé la place sans doute à celui de la colère est-ce que la colère d'aujourd'hui est le meilleur adjuvant des guerres de demain je crois que les sentiments dont je parle négatifs au-delà de la peur et de l'humiliation sont la colère et même la haine et ce que j'essaye d'expliquer c'est que toutes les émotions sont toujours présentes partout mais à des degrés divers et on peut utiliser la comparaison avec la recette de cuisine on met plus ou moins de peur plus ou moins d'espoir aujourd'hui on ne met que de la peur où on peut utiliser une comparaison qui me plaît davantage la comparaison avec la peinture j'ai été il y a quelques semaines voir presque en pleurant l'exposition Van Gogh les derniers mois à Auvers-sur-Oise et bien vous aviez dans la peinture de Van Gogh toutes les émotions présentes mais dans certains cas il y avait la lumière qui l'emportaient dans d'autres cas c'était la noirceur et à la fin c'est la noirceur qui l'emporte et Van Gogh se suicide et bien quelque part ce que j'essaye de dire dans mon livre c'est qu'il faut éviter que le monde ne se suicide comme l'a fait Van Gogh à partir de la prédominance des émotions négatives sur les émotions positives et le livre s'achève sur une forme de message d'espoir parce que je ne vois pas d'autres alternatives en dépit des tragédies terribles le 7 octobre figurant au plus haut dans cette liste entre 2008 et 2024 ou 2023 pour l'écriture de se lire deux paramètres qui favorisent a priori les sentiments les plus négatifs se sont ajoutés se sont développés l'émergence ou la réémergence de dirigeants populistes et le développement des réseaux sociaux qui favorisent à travers leur algorithme les émotions les plus fortes et parfois les plus négatives ça ne vous pousse pas à envisager un scénario plus gris plus proche du noir que du blanc bien sûr bien sûr et je rajoute à cela le réchauffement climatique les phénomènes migratoires et même le développement de l'intelligence artificielle c'est-à-dire trois données qui traduisent la perte de contrôle de l'homme sur son environnement on ne contrôle plus la planète puisqu'elle se réchauffe constamment on ne contrôle plus son territoire puisque des phénomènes migratoires se produisent en quantité massive et on ne contrôle plus même plus le sens de sa vie puisque l'intelligence artificielle questionne la signification même du travail et du rôle de l'homme sur terre même si plus loin dans le livre vous citez un article fameux d'Eric Schmitt l'ancien patron de Google qui sur le cas ukrainien explique que si Vladimir Poutine avait posé la question de la pertinence d'une guerre contre l'Ukraine à l'IA à Tchad GBT par exemple il n'aurait pas il n'aurait pas envahi l'Ukraine oui absolument c'est à dire je fais appel à la rationalité de l'intelligence artificielle par rapport à la folie passionnelle d'un homme et Eric Schmitt dit la phrase mais l'intelligence artificielle serait arrivée à la conclusion qu'il y avait trop de risques et pas assez d'espoir positif dans l'invasion de l'Ukraine la guerre en Ukraine révèle par-dessus tout le divorce émotionnel entre occidentaux et nos occidentaux écrivez-vous Dominique Moisy avant d'y revenir un mot d'abord sur les déclarations de lundi soir d'Emmanuel Macron concernant l'envoi envisageable en dynamique de troupes en Ukraine qui selon le président français ne devrait pas être exclue dans quelle mesure cette sortie particulièrement commentée à l'issue d'ailleurs d'une réunion internationale analysée traduit-elle selon vous les divergences émotionnelles au sein de l'Europe même sur la question ukrainienne ? Oui je crois que il y a une célèbre formule du cardinal de Retz qu'émet a cité le président François Mitterrand on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens et je crois que c'est un peu ce qu'a fait le président Macron et lorsque ses conseillers disent il s'agit d'ambiguïté stratégique il faut créer de l'ambiguïté sur un plan stratégique je pense qu'ils ne comprennent pas bien les notions de dissuasion mises en avant par le prix Nobel d'économie Tom Schelling 2005 dans la stratégie des conflits je crois que la meilleure forme de dissuasion c'est le silence et pas la création d'ambiguïté donc il manque des actes à la parole présidentielle alors je crois qu'il y a deux choses je peux comprendre ce qu'il voulait faire c'est-à-dire poursuivre l'escalade montrer à Poutine que dans l'épreuve de volonté l'Europe était d'une grande résilience qu'elle ne reculerait devant rien pour prévenir une défaite de l'Ukraine et elle ne reculerait devant rien pour empêcher donc la victoire de la Russie mais il l'a fait seul sans consultation en particulier avec le chancelier d'Allemagne et là il est fragile parce que l'Allemagne comme d'autres pays européens peuvent dire il y a quand même un contraste extraordinaire entre ce que dit le président français et ce que fait la France l'Allemagne fournit beaucoup plus d'armes et de munitions à l'Ukraine que ne le fait la France l'aide globale de l'Allemagne est 4 à 5 fois supérieure au minimum à l'aide globale de la France à l'Ukraine donc parlez-moi et agissez plus et en même temps dans le livre Dominique Moisy vous relevez les émotions mêlées de l'Allemagne face à ce conflit Berlin qui s'oppose toujours par ailleurs à l'envoi de Missylle Torus à Kiev à la différence de ce qu'on fait parier et Londres comment vous pourriez décrire à nos auditeurs la position de l'Allemagne qui est très différente de celle de la France et par ailleurs différente de celle de Londres alors je crois que en fait il y a un triangle le pays le plus proche de l'Ukraine dont l'action est la plus décisive c'est incontestablement la Grande-Bretagne mais aussi pour des raisons émotionnelles car il s'identifie aux Ukrainiens quand il voit les images du métro de Kiev après les bombardements russes remplis de populations civiles et bien il pense bien entendu à la deuxième guerre mondiale au bombardement de Londres est-ce que Zelensky le président pardon Dominique est-ce que le président Zelensky a tenté a réussi à jouer je mets des guillemets évidemment avec ses émotions à mobiliser ses émotions pour obtenir un soutien occidental oui il est Churchill et il il pour alors pas physiquement mais il s'identifie à Churchill et les anglais au moins au début l'ont identifié à Churchill à l'extrême inverse vous avez l'Allemagne qui a avec l'armée avec la guerre une relation complètement différente la guerre c'est encore un peu un sport pour la Grande-Bretagne elle est sortie grandie de la deuxième guerre mondiale le seul pays à avoir n'avoir pas européen à n'avoir pas cédé à Hitler avoir permis à son territoire de rester intact il n'y a pas eu de rafle de juifs en Grande-Bretagne contrairement à ce que pouvait penser tel ou tel ministre des affaires étrangères français qui avait oublié que la Grande-Bretagne n'avait jamais été envahie et vous avez en Allemagne toujours un sentiment de culpabilité par rapport à la deuxième guerre mondiale une sorte de blocage de paralysie et en même temps des liens économiques extraordinairement étroits et développés avec la Russie donc il y a le mélange de mercantilisme de cupidité et de remords historiques ce qui fait que la position allemande est beaucoup plus complexe donc les allemands disaient on ne peut pas envoyer des tanks Léopard 2 aux ukrainiens après avoir envoyé nos panzers en URSS pendant la deuxième guerre mondiale et à l'inverse vous aviez une minorité d'allemands qui disaient c'est précisément pour cela nous devons nous rattraper historiquement nous étions du côté nous étions le mal entre 1935 et 1933 et 1945 nous devons être du côté du bien ce qui avait été la logique d'Angela Merkel en 2015 concernant les migrants syriens tout à fait en 2023 2024 et aujourd'hui et entre les deux entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne vous avez la position intermédiaire de la France avec un président qui entend se démarquer par ses propos qui maintient trop longtemps qu'il ne faut pas humilier la Russie et qui avance trop tôt qu'on ne peut pas exclure l'envoi de troupes en Ukraine donc c'est un grand écart de la part de la diplomatie macronienne qui manquerait de cohérence ou est-ce que c'est l'illustration peut-être d'une forme de pragmatisme bienvenu compte tenu de l'évolution sur le terrain du conflit entre l'Ukraine et la Russie un peu les deux mais je pense que en tenant ses propos le président de la République s'isole de ses alliés européens y compris même des Etats-Unis et renforce les positions de ses adversaires comme s'il donnait des armes au Rassemblement National et accessoirement à la NUPES Justement des élus communistes mais aussi des géopolitiques comme Pascal Boniface ont vertement critiqué les déclarations du chef de l'État le directeur de l'IRIS considérant hier soir dans une interview qui a été particulièrement commentée sur les réseaux sociaux qu'il n'entendait pas mourir pour le Donbass qu'est-ce que ça suscite chez vous Dominique Moisy est-ce que c'est le reflet d'une forme de fatigue de lassitude de l'opinion française ou est-ce que c'est plus profond que cela ? Non je crois que le directeur de l'IRIS traduisait une position qui est la sienne depuis très longtemps qui est d'une certaine forme d'équidistance entre les États-Unis et la Russie un sentiment très fortement anti-atlantiste maintenant il touche où ça fait mal c'est-à-dire que nous faisons tout pour éviter une victoire de la Russie et une défaite de l'Ukraine mais jusqu'à mourir pour Kiev c'est là où sa formule est ambiguë et délibérément il ne dit pas mourir pour l'Ukraine il dit mourir pour le Donbass comme s'il considérait déjà que le Donbass et la Crimée en réalité étaient perdus pour l'Ukraine ça fait partie de la négociation et pourquoi s'aider avant que la négociation ne comment dans son discours à la Nation ce midi Vladimir Poutine a commenté justement les déclarations d'Emmanuel Macron rappelant le souvenir d'intervention étrangère passée sur le sol russe et mettant en garde sur les conséquences tragiques qu'un envoi éventuel de troupes occidentales aurait aujourd'hui je le cite tout ce qu'ils sont en train d'inventer fait peser la menace réelle d'un conflit nucléaire ce qui signifie la destruction de la civilisation il bluffe ou il faut prendre une nouvelle fois Vladimir Poutine au sérieux je crois qu'il faut le prendre au sérieux il faut le prendre au sérieux et ne pas être paralysé par ces provocations je crois que des documents sortent montrant que la Russie a sérieusement étudié l'utilisation de l'arme nucléaire tactique est-ce qu'on est prêt en Europe et notamment en France à cette escalade non plus seulement verbale je crois que il ne faut pas se poser la question en ces termes il faut se demander si nous cédons à l'Ukraine parce que nous avons peur précisément de l'escalade que fera la Russie demain est-ce que on ne doit pas en réalité comparer la Russie d'aujourd'hui à l'Allemagne nazie à la fin des années 30 et est-ce que reculer chaque fois ce n'est pas nous trouver confrontés au déshonneur aujourd'hui et à la guerre demain la formule de Churchill au lendemain de Munich me semble parfaitement s'appliquer hélas à la situation que nous vivons aujourd'hui en assassinant Navalny Poutine a montré qu'il ne reculait devant rien qu'il se croyait tout permis est-ce qu'on négocie avec un terroriste avec un despote absolu avec un fou on est forcé d'utiliser cette expression non je crois qu'il faut faire preuve de résilience de détermination et de raison ne pas utiliser des mots qui peuvent fâcher inutilement mais envoyer le maximum d'armes et de munitions à l'Ukraine pour que ce pays poursuive sa résistance héroïque ne pas céder Dominique Mosier alors que ce profil peut être une nouvelle crise en Transnistrie où les séparatistes demandent depuis quelques heures la protection de la Russie face à la Moldavie oui alors il faut voir si ce qui va se passer en Moldavie demain et ce qui s'est passé en Géorgie hier ou ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine disons le scénario n'est pas clair encore mais ce qui me paraît certain c'est que Poutine a le sentiment que le temps joue pour lui dans son esprit il est à la fin de l'année 1942 il est Staline après l'échec de l'Allemagne nazie devant Stalingrad il faut lui rappeler qu'en réalité nous sommes à l'été à la fin de l'été 1916 à l'acte 2 d'une pièce qui en a 4 où rien n'est joué encore rien n'est déterminé les fronts sont plus globalement gelés que ne le pense Poutine Est-ce qu'Emmanuel Macron a anticipé lundi également le retour au pouvoir possible aux Etats-Unis de Donald Trump ? Oui ça fait partie bien évidemment de ces scénarios et dans l'esprit du président de la république et cela depuis plusieurs années une Amérique moins fiable c'est le moins qu'on puisse dire implique une Europe plus autonome plus adulte pendant près de 80 ans depuis la fin de la deuxième guerre mondiale l'Amérique a été l'assurance-vie ultime de l'Europe et si nous devenions par défaut notre assurance-vie ultime parce qu'il n'y a plus d'alternative américaine alors je crois que ça cette idée de stratégie d'autonomie stratégique européenne chère au président Macron est très juste mais est-ce que ces déclarations de lundi dernier renforcent son projet ou la faiblisse c'est toute la question restons sur les Etats-Unis comment est-on passé Dominique Moisy de l'espoir comme émotion dominante qui prédominait en 2008 avec l'élection de Barack Obama après la crise profonde suscitée à la fois par le 11 septembre et surtout par les deux guerres qui l'ont suivie celle d'Afghanistan et en Irak comment est-on passé de là au vent de peur et de revanche qui est porté depuis 2016 par Donald Trump et ce qu'on appelle désormais le peuple maga aux Etats-Unis oui je crois que la crise identitaire américaine précède l'arrivée de Trump au pouvoir en fait elle est déjà là lorsqu'Obama est élu président en 2008 mais on ne l'aperçoit pas avec autant de clarté avec la chute de Lehman Brothers qui est une sorte de nouvelle vous l'expliquez dans le livre très bien une nouvelle sorte de chute symbolique du 11 septembre sur un autre terrain celui de l'économie oui je dirais qu'il y a plusieurs étapes le 11 septembre lui-même est clé pour comprendre la crise identitaire des Etats-Unis ensuite il y a vous venez de le rappeler la crise économique et financière qui commence en 2007 et qui va aggraver les inégalités sociales l'élection de Trump pardon l'élection d'Obama en 2008 sa réélection en 2012 va renforcer les frustrations des petits blancs non seulement nous sommes plus pauvres mais c'est un noir qui nous dirige à la maison blanche je croyais naïvement quand j'écrivais la géopolitique de l'émotion que je faisais publier en 2008 que le mur de la couleur de la peau était tombé avec l'élection de Barack Obama aussi sûrement qu'était tombé le mur de l'oppression avec la chute du mur de Berla en 1989 et là je me suis trompé ça n'a fait que renforcer les préjugés et on voit une Amérique polarisée à l'extrême qui n'a jamais connu de telle division depuis la guerre civile américaine dans la deuxième moitié du 19ème siècle et où le racisme anti-noir et l'antisémitisme ne nous voilons pas la face n'ont jamais été aussi présents aussi importants êtes-vous inquiet Dominique Moisy du choc possible entre une Amérique sous Trump éventuellement repliée sur elle-même portée par une forme d'envie de colère et envie de revanche parfois face à une Chine où l'espoir est beaucoup moins dominant qu'en 2008 à la différence de l'Inde par exemple vous l'expliquez très bien dans le livre oui je crois qu'il y a un scénario inquiétant mais Trump m'inquiète énormément mais il ne faut pas non plus le caricaturer c'est un personnage totalement imprévisible porté par un esprit de vengeance qui comme un chef mafieux entend punir ses ennemis et récompenser ses amis loyaux mais il demeure un homme profondément transactionnel l'argent a une importance considérable pour lui et on peut peut-être avec intelligence acheter Trump et donc acheter les décisions stratégiques des Etats-Unis si jamais ce qui est loin d'être assuré il revenait au pouvoir à la Maison-Blanche en janvier 2025 après avoir été réélu en novembre 2024 on a débuté l'émission Dominique Moisy avec le prochain je voudrais qu'on la termine toujours là quelle est l'émotion dominante selon vous en Israël après le 7 octobre et est-ce que ce pogrom ces massacres et la guerre de Gaza en cours creusent selon vous davantage encore le divorce émotionnel entre d'une part Israël et le reste du monde mais aussi entre l'Amérique le pouvoir américain et le Moyen-Orient le Maghreb voire une partie de l'Europe je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup de prudence et de beaucoup de nuance bien évidemment le 7 octobre a été perçu par les Israéliens par les communautés juives dans le monde comme le pire pogrom que la communauté juive ait connu depuis la fin de la deuxième guerre mondiale pour le Hamas il s'agissait de la manière la plus barbare de remettre la question palestinienne au coeur de l'agenda moyen-oriental et de freiner la dynamique des accords d'Abraham tout à fait et d'empêcher en particulier une normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël mais depuis 4 mois il s'agit la guerre de Gaza a isolé Israël de la communauté internationale c'est-à-dire que les images du 7 octobre se sont progressivement effacées pour laisser place aux images de la guerre de Gaza au bombardement à la situation des populations civiles et en particulier des enfants et je crois qu'il y a une dimension qui est particulièrement importante c'est la dimension de l'âge plus on est âgé en Europe plus on a tendance à comprendre Israël plus on est jeune plus on a tendance à considérer que l'équivalent aujourd'hui de ce qu'étaient les Vietnamiens pendant la guerre du Vietnam à la fin des années 60 ce sont les Palestiniens donc on s'identifie plus on est jeune plus on s'identifie aux souffrances des populations civiles palestiniennes et je crois que le gouvernement d'Israël dans sa légitime volonté de recréer une dissuasion par rapport aux Palestiniens et par rapport au monde arabe dans son ensemble à négliger la dimension émotionnelle n'a pas intégré le fait et je vais utiliser des mots forts mais qu'un membre de la communauté juive peut utiliser que les images des enfants avec leur gamelle faisant la queue pour quémander un peu d'eau un peu de blé dans les villes détruites de la bande de Gaza évoquent quelque part les images des enfants juifs dans le ghetto de Varsovie en particulier rien comparable c'est pour ça que le mot de génocide et le procès en génocide est profondément choquant mais il y a raison et il y a émotion et je crois que dans le monde des images qui est le nôtre il est de notre devoir nous qui considérons que l'existence de l'état d'Israël est une priorité absolue que sa sécurité est essentielle il faut se poser ces questions si on ne se les pose pas et bien on risque de ne pas comprendre ce qui se passe en réalité merci beaucoup Dominique Motti d'avoir été avec nous pour nous présenter votre dernier essai le triomphe des émotions la géopolitique entre peur colère et espoir c'est publié aux éditions Robert Laffont à très bientôt sur Radio J merci merci